Le délai de construction Beaucoup de gens nous ont souvent posé la question « Que se passera-t-il si nous ne respectons pas le délai de construction ? » En fait, nous avons eu des situations différentes. Cependant, tout le monde comprenait que toucher à un bâtiment aussi grand pourrait avoir des conséquences graves. Mais il était impossible de donner des réponses précises et d'expliquer ce qui se passerait vraiment tant que ces réponses n'aient été formulées dans des documents sur papier, clairement et sans équivoque. Nous avons toujours pensé faire tout notre possible pour résoudre les problèmes au fur et à mesure qu'ils arrivent. Et voilà, hier, nous avons reçu des documents qui disent que le 27 mars 2023, le gouvernement de Moscou et le département de la politique d'investissement et d'industrie de Moscou a rédigé un extrait du protocole numéro 63 dont je vais maintenant vous lire la partie introductive. Les présidents de la commission interministérielle et le secrétaire de la commission responsable de l'ordre du jour de la réunion de la dite commission ont examiné notre demande de modification des termes de l'accord préalable sur l'exécution des activités dans la zone économique spéciale Technopolis-Moscou visant à mettre en œuvre des technologies créées sur le territoire de la ville de Moscou. Dans cette demande, nous avons sollicité la prolongation du délai de mise en service du BTEI jusqu'à la fin du mois de septembre 2023. Et ils ont décidé de soutenir ce plan d'affaires de notre société Sovelmache élaboré pour créer un centre d'innovation qui sera engagé dans la conception de technologies économes en énergie et de recommander la conclusion d'un accord supplémentaire numéro 2 à notre contrat principal. Il y a ensuite dans ces papiers cet accord supplémentaire dans lequel ils ont prévu que le résident de la ZES devrait payer au département de la politique d'investissement et d'industrie de Moscou une amende de 3 millions de roubles en cas de non-respect du nouveau délai de mise en service du bureau technologique prolongé de 6 mois. A noter que le délai de mise en service conformément au plan d'affaires actualisé est donc fixé au plus tard au 30 septembre 2023. Chers collègues, il faut comprendre qu'il ne s'agit pas de l'achèvement de la construction mais du moment de la mise en service du BTEI. Cela signifie qu'il sera nécessaire d'obtenir un avis sur l'achèvement de la construction et l'autorisation de mettre le bâtiment au service. Voilà, la réponse a été reçue. A présent, je peux vous dire ce qui se passera. Nous devrons probablement payer une amende de 3 millions de roubles et je pense que cette condition serait acceptable. La société Sovelmach doit également fournir au département de la politique d'investissement et d'industrie de Moscou dans les 3 mois à compter de la date de la signature de cet accord supplémentaire une garantie bancaire irrévocable dont montant égal au montant des pénalités payables pour non-respect des conditions dont la durée de validité doit dépasser d'au moins 3 mois la date de mise en service du bâtiment. Nous devrons également fournir une garantie bancaire irrévocable dont montant égal au montant maximum de la pénalité pour le non-respect des termes de l'accord supplémentaire du 17 octobre 2022 en ce qui concerne l'investissement. A noter que la durée de l'investissement doit dépasser d'au moins un an la date de fin de l'investissement initial. J'espère que vous comprenez ce que cela signifie. Cela signifie en fait que si nous ne respectons pas le calendrier d'investissement que nous avons fourni, des sanctions seront prises à notre encontre. Le montant des pénalités sera calculé selon une formule spéciale et nous devons fournir cette garantie. Nous avons beaucoup parlé des investissements qui sont nécessaires au plus vite. Cependant, dans ce document, il est écrit que la durée de l'investissement doit être d'au moins un an de plus que la date de fin de l'investissement initial. C'est ce que nous voyons dans le calendrier de construction. Nous avons également déjà parlé du fait qu'au moment de la conversion des parts en actions, il y aura des PACs qui ne seront pas encore payés en intégralité. Cependant, les conditions actualisées qui sont énoncées dans ce document et qui doivent être signées dans un accord supplémentaire prévoient la possibilité de ne pas avoir à respecter ces délais, mais par contre avec des sanctions. Si nous regardons le calendrier d'investissement par année qui est rattaché à ce document, nous verrons que beaucoup de choses sont énoncées ici. Il y a un calendrier d'investissement que nous avons élaboré par nous-mêmes et le calcul des indicateurs techniques et économiques. Nous avons au total et hors TVA 1,896,300,000 roubles. A noter qu'ils n'ont pas pris en compte la TVA parce que notre bâtiment est une construction considérée comme une immobilisation. Bien sûr, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas prises en compte. Par exemple, le montant total des investissements hors TVA liés à l'acquisition, à l'aménagement et à la modernisation de la parcelle, à l'utilisation d'actifs non courants pour le terrain indiqué à l'annexe 10, etc. Pourtant, tout cela est décrit en détail. Par conséquent, à tous ceux qui ont posé la question pour savoir ce qui se passera, je peux répondre que si nous sommes en retard de plus de six mois, nous devrons payer une amende de 3 millions d'euros. Et si nous ne pouvons pas attirer l'investissement en respectant le calendrier donné, alors nous devrons payer environ 5 millions de roubles de plus, ce qui fait au total 8 millions de roubles de pénalité. À noter qu'en attendant, nous devons avoir des garanties bancaires irrévocables pour ce même montant. Ai-je répondu à votre question ? Mes collègues, je vous répète que je ne donne de réponses concrètes à vos questions que lorsque j'ai réellement ces réponses. Tout le reste ne sont que des hypothèses. Je ne sais pas comment nous gagnerons d'argent ni comment tout fonctionnera et si nous allons réellement payer ces amendes. Nous n'avons pas de machine à remonter le temps. Si nous faisons face à toutes les difficultés, nous ne serons pas obligés de payer. Et sinon, nous devrons mettre la main à la poche. Mais moi, personnellement, et en toute honnêteté, je ferai tout mon possible pour éviter ces amendes. Je ferai tout mon possible. Sous-titrage ST' 501